Écoutez-la bien, celle-là. La ville de Gatineau a connu la plus forte hausse des crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu au pays en 2022. Amanda, c'est ce qu'on apprend dans le programme de déclaration uniforme de la criminalité et l'enquête sur les homicides. Oui, rien de rassurant, Jean-François. Je pense qu'on peut se dire que c'est une situation qui est quand même préoccupante pour Gatineau. Donc, on recense une hausse de 76 % des crimes violents sur le territoire gatinois, oui, si on compare à 2021. C'est effectivement la plus forte hausse non seulement au Québec, mais au Canada également en 2022. Je vous ferai d'ailleurs entendre le directeur du SPVG dans quelques instants ce sujet-là. Pour ce qui est du Canada au complet, le taux de crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu a aussi augmenté. On parle d'une hauteur de 9 % par rapport à l'an dernier. C'est environ 14 000 crimes de ce genre-là qui ont été recensés au pays au complet en 2022. Et ça, ça représente le plus haut taux enregistré, imaginez-vous, depuis les 15 dernières années. Ça ne s'améliore pas. On apprend aussi que ces statistiques-là sont notamment attribuables à l'augmentation de ce type de crimes chez nos voisins ontariens. Parce que le service de police de l'Ontario a déclaré 4 791 crimes violents en 2022. C'est 24 % quand même plus élevé que l'année précédente. Donc voilà, pour ce qui est de Gatineau, on a invité à se prononcer évidemment sur la situation. Le directeur du SPVG nous disait que cette hausse-là peut s'expliquer entre autres par l'augmentation de la population. On sait que Gatineau est actuellement une ville en effervescence. Il est tout de même confiant que le service de police sera en mesure de s'adapter à la situation. On l'écoute. On a mis en place, comme je disais, des équipes qui travaillent dans ce sens-là. Donc les violences armées sont traitées. C'est une priorité pour nous, autant équipe interne qu'équipe conceptique, les autres partenaires, que ce soit la Sûreté du Québec, la Police d'Ottawa, la GRC, la MRC des Collines. L'équipe Centaure, on a des sommes dépensées à ce niveau-là pour justement enrayer cette problématique-là. Puis moi, je crois beaucoup au travail de partenariat. Donc les enjeux transfrontaliers sont traités avec la Police d'Ottawa sur une base quotidienne. Donc voilà, avec toutes ces mesures-là, évidemment, l'objectif, c'est de faire diminuer ces pourcentages-là. Et en terminant, vous dire que du côté des homicides, Jean-François, en lien avec les armes à feu toujours, ils ont quant à eux augmenté quand même de 64 % depuis 2013 au pays. Merci, Amanda. À tantôt.